Alors, Madame le Sénateur, chère Chantal, c'est dur, hein ? Chère Chantal, Monsieur le Vice-président du Conseil départemental, Président de Réloir Numérique, Vice-président à l'Agglo, et notre Conseiller départemental, Jacques. Sylvie a un problème, elle s'est bloquée le dos, elle m'a laissé un petit message tout à l'heure. Je peux lui faire le message. Monsieur le Président de l'agglomération, cher Gérard, et avec beaucoup de... je suis très heureuse d'accueillir aussi Christophe, qui, c'est l'une des premières fois, vous êtes le collaborateur de Gérard, et je suis très heureuse de vous accueillir aussi. Alors, les mères, mes voisins, nos voisins et les adjoints. Alors, je vois Christian pour OER, je vois... Alors, je cherche. Alors, Michel, naturellement, pour Chérisy. Daniel, pour Villemeux. Alors, si j'en oublie un, je vais me faire tirer les oreilles quelque chose de beau. Alors, j'ai Jean-Charles, qui est pour Charpon, Jean-Claude pour Mézières, encore je le cherchais, toi Patrick pour Charpon, je pense que... Vous me dites si j'ai oublié quelqu'un. Michel Chassard, le maire honoraire, s'est excusé aussi parce que, je vais vous le dire, sa belle-mère vient de sortir de l'hôpital, et puis bon, il doit s'en occuper. Enfin, il est retenu. Alors, notre nouvelle référente gendarme, le gendarme Geoffroy, qui prend la suite du gendarme Cholet. Deux femmes, c'est ce que j'ai dit, deux femmes ensemble, on va faire du bon travail. On faisait déjà du bon travail. Les pompiers, alors, l'adjudant-chef Euline, c'est bien ça, adjudant-chef ? Parce que, de temps en temps, je change les grades, donc, adjudant-chef Euline. Chers messieurs et madames les élus, messieurs et madames les éclusélois, éclusélois, messieurs, madames, chers amis. Avant de commencer, je tiens à vous adresser à tous un grand merci, car je sais que certains d'entre vous sont à plus d'une trentaine de cérémonies des vœufs, je crois. Merci pour votre présence nombreuse à mes côtés, à nos côtés, qui traduit bien l'esprit dans lequel nous travaillons tous ensemble. En ces premiers jours de l'année 2019, toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous présenter ces vœux les plus chaleureux pour vous et tous ceux qui vous sont chers. vœux de santé, vœux de bonheur, vœux de réalisation des projets qui vous tiennent à cœur, dans un climat de paix et de sérénité qu'il nous tarde à tous de retrouver. Je vous diserai, justement, qu'on ait une pensée pour notre doyenne, madame Paulette Drouillet, que nous appelons tous mémé à Éclusel, qui sera centenaire cette année. Elle est sortie de l'hôpital, elle vient de sortir de l'hôpital hier. Nous lui souhaitons un bon rétablissement, ainsi qu'à tous ceux qui connaissent actuellement des soucis de santé. Ces deux derniers mois ont été marqués par une forte mobilisation sur tout le pays, au départ contre la hausse du prix du carburant, puis très vite pour une augmentation du pouvoir d'achat et plein d'autres vindications. Pour nos collectivités, qui ont été fortement mises à contribution ces dernières années, par la forte baisse des dotations, nos préoccupations d'élus se ressemblent d'un bout à l'autre du territoire. Difficulté à investir, économie drastique en s'efforçant de maintenir le service, conséquences de la loi NOTRe, la taxe d'habitation. L'arithmétique est difficile. Lorsqu'il faudrait légitimement donner peut-être plus à certains, sans demander encore plus aux classes moyennes, qui représentent une majorité silencieuse, qui est assommée de taxes, impôts et autres prélèvements. Un cahier de doléances est à disposition en mairie. Pour l'instant, il est vide, mais il est là. Et puis on s'engage, bien sûr, à transmettre, s'il y avait de doléances, à les transmettre à l'État. Comme il en est d'usage, je vous propose une courte rétrospective de l'année qui s'achève, en commençant par le projet de plusieurs décennies pour Ecluzel. L'assainissement. L'assainissement, vous avez bien suivi. Parfait. Le résultat de la première phase de l'étude de faisabilité d'un assainissement collectif sur la commune était sans appel. On vous en parlait, on en parlait déjà un peu l'année dernière. 13 habitations sur Ecluzel n'ont pas de solution d'assainissement non collectif conforme. 14 propriétaires doivent construire un tertre sur leur terrain. Et 8, une filière compacte. La solution, un scénario mixte de ramifié sous pression, c'est vrai que c'est des termes un peu techniques, sur la rue Éthienne-Malassie, la rue de l'Étan, la place Saint-Jean et la rue Jean-Moulin-Nord, côté de Reux. Et tout le reste en grévitère parce que c'est possible. La seconde phase de l'étude a porté sur la réalisation de levées topographiques et des études géotechniques afin de définir le travail, le détail des travaux et leurs coûts. Compte tenu de toutes les contraintes du village, et on en a quand même beaucoup, on a le plan de prévention des risques d'inondation, le PPRI, on a le pont, on a le village qui est un petit peu séparé en deux, on a la falaise, enfin c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de contraintes. Le coût estimatif des travaux en domaine public s'élève à 1,5 million d'euros et en domaine privé à 850 000 euros. Il faut savoir que nous, le budget de la commune, il est de 140 000 euros. Tout ce travail a été possible, n'a été possible que grâce à l'aide du service assainissement de la GLO du Pays de Reux, avec lequel nous nous employons depuis déjà plusieurs années, puisque déjà l'année dernière, je vous en parlais, à chaque fois on essaye, on essaye des scénarios, on voit que c'est trop cher, on change et puis on revient, on réétudie quelque chose. Nous travaillons également en ce moment sur les meilleurs financements possibles, et là on va prendre contact, Michel, avec les services finances pour nous aider encore plus. La consultation des entreprises ne saurait tarder dès lors que nous connaîtrons la prise en charge de l'agence de l'eau au titre du 11e programme. Alors à votre bon cœur, messieurs, dames, s'il y en a qui ont encore un peu de sous dans des enveloppes, je ne sais pas où, pensez à moi. Non, ça ne serait pas mal. Parce que là, c'est compliqué. Alors l'assainissement, je pourrais vous en parler, je vous dis que ça, mais l'assainissement, c'est vrai que je suis tellement baignée dedans que je ne vous en parle pas. C'est une fréquentée. Je recommence. Il va falloir que tu te laves. Merci, merci, Daniel. Il y a de l'eau. On y pense tellement, on y travaille tant que je pourrais presque vous en parler pendant des heures durant. Bon, ce n'est pas le lieu, mais c'est vraiment pour nous vraiment un problème de salubrité publique. C'est vrai que je dois vous agacer par moments parce que je ne fais que ça. J'essaye. On me dit non par une porte. J'essaye de rentrer par une autre porte ou par la fenêtre. Mais vraiment, ça fait 20 ans, on est arrivé avec Luzel avec la naissance de Juliette il y a 23 ans, on en parlait déjà et 23 ans après, on y est encore et la situation est tellement difficile qu'on ne l'a pas encore trouvée. Enfin, on s'y emploie. Autre sujet d'importance et je vous en ai parlé au tout départ, notre plan local d'urbanisme malheureusement restait en suspens tout 2017 car nous souhaitions rendre constructible une partie du terrain qui juxte la salle des fêtes pour dégager un autofinancement toujours pour l'assainissement. Les services de l'État à l'époque estimaient que ce terrain se situait en dehors de l'enveloppe urbaine. À force de persévérance et là il en a fallu aussi et grâce au travail entrepris avec le service urbanisme de l'agglo, le dialogue a été relancé début 2018. Nous avons travaillé sur une proposition de quatre logements sur une superficie de 800 m² en apportant une attention toute particulière à tout ce qui est paysagère, à l'insertion paysagère. Même si cela ne correspond pas du tout à notre premier choix, ce n'était pas forcément ça qu'on voulait, globalement pour débloquer il faut faire des concessions et c'est ce qu'on a fait. Le dossier a été débloqué, nous avons pu voter le projet d'aménagement et développement durable en mai. Nous avons travaillé tout l'été pour les règlements que ce soit la zone urbaine, urbanisée, naturelle et agricole. Les avis et conseils des personnes publiques associées ont été recueillis en septembre. Le PLU a été arrêté par le conseil municipal en date du 20 novembre. Là, les dossiers sont chez les personnes publiques associées. L'enquête publique devrait débuter fin premier trimestre. Alors, quelques nouvelles maintenant de la maison des espaces naturels qui se construit lentement mais sûrement. L'affaire a été posée le 2 juillet dernier. Les travaux devraient être terminés fin 2019. Ouverture prévue printemps 2020 pour accueillir les premières classes vertes. Alors, en ce qui concerne les travaux communaux, l'aménagement, je vous avais parlé d'un aménagement de rangement sur tout ce pan de mur. L'entreprise a eu pas mal de travail et elle n'est pas venue. On a changé d'entreprise, on commence début avril. Le mur de l'église par contre, le côté gauche du portail est gorgé d'eau. Donc là, il y a des travaux de toiture à réaliser sur 7 bêtes. Il y a des chevrons à changer, la rive latérale qui devra être préparée, de la maçonnerie à l'égout reprise avec scellement de briques. Alors, il faut savoir que pour une petite, je vous le dis souvent, mais c'est vrai que pour une petite commune comme la nôtre, ces travaux ne sont possibles que grâce aux aides du conseil départemental dans le cadre du FDI, Fonds départemental d'investissement et avec après le fonds de péréquation qui nous permet, alors jusqu'en 2017, c'était, on allait jusqu'à 60% de la dépense totale et maintenant, on va jusqu'à 80% de la dépense totale. Ça veut dire qu'on a un reste à charge de 20%. Et donc ça, je veux toujours remercier les conseillers départementaux, donc Jacques et Sylvie, parce que sans leur intervention au niveau du conseil départemental, il y a des départements où il n'y a pas ces aides-là. Et nous, une petite commune comme Éclusel, on ne pourrait rien faire. Enfin, ça serait encore plus compliqué. Alors, pour terminer avec les travaux et non les moindres, c'était Calvant le conseil départemental qui va financer l'élargissement du pont qui est un ouvrage d'art. Depuis le début du mandat, nous avions alerté les services de la dangerosité pour les piétons et plus particulièrement pour nos enfants qui l'empruntent chaque jour pour se rendre à l'abribus. De plus, la giration, quand on vient de Charpont et qu'on veut rentrer sur le pont, elle était quasiment impossible. Il fallait demander à la personne qui est arrêtée au stop de passer pour pouvoir libérer l'accès pour aller sur le pont. L'élargissement du pont en forme de pas de doigt au niveau de l'intersection rendra possible toutes les gérations. La création d'un trottoir d'un mètre quarante de part et d'autre de la chaussée sécurisera la circulation des piétons et poussettes mais aussi permettra le passage des tuyaux de notre assainissement collectif. Alors en parlant des petits éclusélois, notre regroupement pédagogique de Mézières, Ouer, Charpont se porte bien. Au niveau des élus, et là je les regarde, mais nous travaillons avec beaucoup de plaisir ensemble pour le bien des enfants sous l'impulsion de notre présidente Dominique De Vos qui ne ménage pas sa peine. Au niveau des enseignants comme du personnel du SIRP, tous s'emploient en bonne intelligence dans leur intérêt et pour leur bien-être et je les en remercie. Je remercie également, on a cinq petits éclusélois aujourd'hui qui sont scolarisés à l'école Saint-Martin-Saint-Agnès et donc j'avais invité la directrice mais c'est vrai qu'à samedi soir... Ah ben, excusez-moi ! C'est pas grave ! Je ne vous avais pas vu ! Je suis là ! Alors voilà ! Je sais qu'il en est de même au sein de l'école privée Saint-Martin-Saint-Agnès cette année située à Mézières en face de l'ASC et cette année je suis contente de vous présenter la directrice Madame Alpandre Enchantée ! Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour nos cinq petits éclusélois parce que je sais que ça se passe très bien. Lorsque je pense aux enfants, bien sûr, je pense également à l'ASC, l'association sportive et culturelle de Mézières et à son directeur Daniel Préville Bon là c'est pareil il a beaucoup de vœux il y a un moment donné sa femme elle lui a dit il faut aussi que tu restes un petit peu à la maison et ça je l'entends L'ASC est primordial pour nos petites communes et je ne m'imagine pas ce que serait notre travail sans cette association On est d'accord ? Elle propose un centre de loisirs et un accueil périscolaire un centre ado de très nombreuses activités pour un très large public et un secteur famille En 2018 l'une des agents Laura Courperon a animé notre goûter de Noël C'est aussi avec l'ASC qui a suré pendant trois ans avec beaucoup d'efficacité les rythmes scolaires et ça que ce soit les élus les parents ou les enfants on en était tous très très satisfaits J'aurais plein de choses à vous dire encore sur 2018 Il me reste deux choses J'ai choisi deux choses que je voulais mettre en avant 2018 a également été marqué par la seconde édition d'Ecclusel Village d'Artiste organisée par Gabriel Couty avec la participation cette année en 2018 du maître bronzier burkinabé Adama Gandema Plus de 200 visiteurs nous ont fait l'honneur de visiter notre exposition dans l'église et ont eu autant de plaisir que nous à partager les émotions artistiques de onze peintres, sculpteurs, dessinateurs ou photographes éclusélois Rendez-vous 2020 Dans un autre domaine le Lyon Sclopsité Royal de Dreux nous a offert une boîte à livres installée en septembre dernier Place Saint-Jean à côté de l'Abribus Cette belle action s'inscrit dans la cause agir pour la lecture et vaincre l'illettrisme C'est le principe du livre voyageur faire circuler les livres afin qu'ils soient lus par le plus grand nombre L'idée au départ vient de Claude et Sylvain qui avaient un grand nombre de livres à partager Chacun peut donc emprunter un livre en redéposer un autre C'est la liberté d'un accès à la lecture Merci à vous deux et merci au Lyon Sclops Alors je tiens maintenant à vous présenter les nouveaux habitants qui se sont installés à Ecclusel en 2018 Alors monsieur Diego Rodriguez et madame Daniela Antonelli sans oublier Antoine et Alban les enfants qui se sont installés aux 12 rues Jean Moulin Donc quand vous êtes au pont que vous retournez vers Dreux c'est la belle maison avec le portail rouge qui est sur la droite tout de suite sur la droite C'était l'ancienne maison d'Eribemont Monsieur Philippe Gauvin Alors Philippe là s'est installé alors juste en face de ma maison au Huit Montes-de-Blaville dans une non moins jolie maison d'architectes avec les volets bleus qu'on voit qui surplombent un peu le village et qu'on voit de loin Alors vous connaissez certainement Philippe Gauvin car il est l'auteur des Lapins Gauvin que nous avons tous plaisir entre autres à retrouver dans Mtaville Nous sommes très heureux de vous accueillir officiellement aujourd'hui et nous souhaitons que vous vous sentiez bien dans notre beau village Alors voilà j'ai déjà beaucoup parlé je m'étais dit petit village petit discours donc je voudrais maintenant remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui nous conseillent nous permettent d'avancer et de réaliser nos projets l'Etat en particulier Monsieur le sous-préfet les parlementaires vous Chantal toujours prêtes à nous aider le conseil départemental Sylvie et Jacques nos conseillers départementaux sans oublier Étienne Herbeau que je sollicite de temps en temps je le dis à personne mais je l'appelle j'ai un problème il me bouche un trou sur une route etc. enfin vous ne lui dites pas parce que l'agglot du pays de rue alors son président Gérard Hamel et tous les services avec lesquels nous travaillons étroitement alors c'est vrai qu'on travaille avec le service assainissement vous avez compris l'urbanisme l'administration des droits des sols le transport pour les enfants le service rivières et plans d'eau pour la maison des espaces naturels les déchets pour que ça se passe au mieux dans le village l'enfance les finances les services de la gendarmerie pour leur proximité qui nous sont si précieux dans notre vie de tous les jours et qui nous ne l'oublions pas assurent notre sécurité chaque jour de par vos patrouilles journalières et c'est vrai sur le village nous constatons une réelle amélioration notamment tout ce qui se passe au bout de la rue ça va un petit peu ça va mieux et puis bien sûr je vous souhaite la bienvenue gendarme Geoffroy j'associe toujours les pompiers qui sont toujours disponibles à nous porter secours les maires et les élus des communes voisines avec qui nous travaillons étroitement les prestataires avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration monsieur monsieur Chama Gédia et puis je voudrais vous présenter aussi alors Sonia elle est où ? ah là je voulais vous présenter Sonia Tindy Sonia est charpentaise donc tout à côté elle a repris l'entretien de la mairie depuis que Gabriel a pris sa retraite donc on en avait parlé l'année dernière donc en fait Sonia propose un service à la demande et donc elle vient dès qu'on en a besoin et je vous la recommande merci à tous pour votre contribution j'adresse une mention particulière à notre secrétaire de mairie à nos graines et à notre agent technique Philippe Anjou qui assurent tous les deux leur travail avec professionnalisme et implication et non de cesse d'être au service des habitants merci également à vous tous les membres du conseil municipal pour votre contribution à la vie de la commune pour votre investissement pardon et toujours une mention spéciale aux époux et aux épouses pour vous permettre de passer autant de temps pour écuser laissé administrer j'ai presque fini mais avant de terminer je voudrais mettre à l'honneur Max il est où Max ? il est là Max allez venez près de moi enfin venez je dis pas venez d'habitude je dis viens viens près de moi Max alors Max qui vient de prendre sa retraite près de l'ex-syndicat des eaux d'Eclusel-Charpon j'espère que je vais pas dire le 1er janvier 1981 Max tu débutes une longue carrière d'agent communal à la mairie de Charpon le 1er juillet 1986 tu intègres le syndicat des eaux qui regroupe nos deux communes pour un contrat de 4 heures par semaine en tant que fontainier tu remplaces alors monsieur le jeune qui prend sa retraite oui c'est ça tout le monde connait Max à Ecclusel et à Charpon et aussi là à Ecclusel et tous sont une amie pour reconnaître tout le travail effectué tu es la mémoire de notre réseau de distribution tu connais dans les moindres détails les réserves voire chaque canalisation chaque van toutes ces années tu as fait preuve d'une grande disponibilité de jour comme de nuit parfois ça peut arriver toujours proche des habitants constamment prêt à rendre service et ne ménageant jamais tes efforts à la recherche de fuite qui coûte si cher tu as accepté de repousser ton départ à la retraite pour nous rendre service une fois de plus jusqu'au regroupement de notre syndicat avec celui de nos gens le roi avec ceux de nos gens le roi à Villemeux et Senant au 1er janvier 2019 c'est tout récent c'est désormé un seul et unique syndicat les hôtes de Ruffin je vous tourne là ça m'embête je vous tourne le dos depuis mars 2014 j'ai eu la chance de travailler directement avec toi je salue ton professionnalisme ta disponibilité ta générosité ta gentillesse ta volonté de toujours rendre service après 32 ans passés au service de notre village et de chacun d'entre nous nous tenons tous ici à te souhaiter une merveilleuse et douce retraite bien sûr merci à tous et pour finir au nom de toute l'équipe municipale je vous souhaite à nouveau une excellente année 2019 et je vous invite à partager le verre de l'amitié merci voilà applaudissements 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 bravo bravo le bâton ah quand même c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501